Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 7 mars 2023. Très précisément à 16 degrés des Poissons pour le Soleil, et à donc 16 degrés, la bonne blague c'est une opposition, pleine lune c'est une opposition Soleil-Lune avec nous au centre, à 16 degrés de la Vierge. Et très précisément à 12h42 en temps sidéral. Voilà, 12h42, qu'est-ce que c'est que ce temps sidéral ? C'est le temps référence, et nous qui sommes ici en métropole en tout cas, on rajoute une heure. Ça fait 13h42, moins 9 minutes en fait, enfin bon. 13h40, pleine lune, ce mardi 7 mars, il faut faire simple, on n'est pas à 5 minutes de près. Voilà ce qui se passe dans le ciel, tension. Tension pour qui ? Qui va être agacé plus que de raison, plus que d'habitude par cette pleine lune, c'est chacun son tour, tous les mois ça change. Eh bien, ce sont ceux qui sont dans l'axe pour commencer. Alors, qui est dans l'axe de cette pleine lune ? On l'a vu, c'est en Vierge et en Poisson. Donc, si vous êtes un peu fatigué, un peu fatigué, mes Vierges, mes Poissons, dans la nuit de, je ne sais pas moi, lundi, mardi ou mardi, mercredi, ne vous étonnez pas, tout simplement, on sait, pleine lune, tension, surtout si vous avez une pleine lune à la naissance, cela ne fait que réveiller cette tendance, ce comportement initial sur lequel vous êtes construit et la sensibilité qui va avec. C'est dit, mais pas que, ça serait trop beau si on n'avait que deux qui étaient agacés, fatigués. Et il y a ceux qui sont ce qu'on appelle en carré. Carré, qu'est-ce que c'est ? C'est la moitié d'une opposition. Donc, si la pleine lune me fatigue, mes Poissons et mes Vierges, elle fatigue également les demi-oppositions qui sont mes Gémeaux et mes Sagittaires. Vous quatre, vous avez compris ce qui vous attend, soyez zen. On évite les tensions, les fatigues, l'agacement, les rapports de force, les nuits difficiles, où le lendemain on est d'une humeur, oh, combien douce et patiente, voilà, c'est tout. Voilà pour la pleine lune. Vous quatre, alors comme il n'y a pas d'influence marquée d'autres planètes qui forment des angles tendus en parallèle, sur lesquels on viendrait juxtaposer cette pleine lune, ça ne devrait pas être une catastrophe. Soyons très lucides, rien d'inquiétant au-delà de ça. Et puis, il y a ceux qui bénéficient à l'inverse de l'influence de la pleine lune parce que les angles sont porteurs. Ça permet pour certains, dont je vais parler maintenant, les cancers, les capricornes, les scorpions, les taureaux, vous quatre, ces énergies qui permettent de remonter les émotions au conscient, la lune, les ressentis, le feeling, l'affect en fait, et la condition solaire, la lucidité, fluidifier l'interface entre les deux univers, cette pleine lune, elle vous veut du bien, c'est ce qu'il faut retenir, sauf si vous avez dans votre entourage proche quelqu'un qui est sensible. Sinon, en ce qui vous concerne, la vision d'ensemble entre ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, ce que vous visualisez, en général, n'est pas mauvaise du tout. Parfois, les pleines lunes, certains éléments de tension peuvent être porteurs en matière d'influence. C'est ce qu'il faut garder en tête, toujours ce qui fonctionne. Et puis, ce n'est pas tout. En parallèle de ça, j'ai Mercure. On va regarder les outils, Mercure, Vénus et Mars. Les outils, qu'est-ce que ça donne ? Mercure est en poisson, Mercure c'est un intuitif. Mercure c'est le mental, Mercure la communication, l'intelligence, les échanges. En poisson, comme dans tous les signes d'eau, il va s'imprégner d'une coloration d'intelligence beaucoup plus émotionnelle, tout simplement. On sent les choses. Mercure en poisson a ce talent, cette disposition d'esprit, à parfois donner l'impression qu'il n'entend rien de ce qu'on lui raconte, mais en fait, il capte tout. Mais la façon de capter les informations chez Mercure en poisson, elle n'est pas pragmatique, ainsi que les Mercure en signes de terre. Mercure taureau, c'est un et un fond d'eux. Mercure en vierge, on explique l'équation. Mercure en capricorne, c'est du factuel. Là, dans les signes d'eau, notamment en poisson, on s'imprègne, bien au-delà du discours de l'interlocuteur, du ton qu'il utilise. Des mots sur lesquels il s'appuie. De gestuel qui est accompagné. Toutes ces notions-là sont des informations que Mercure en poisson capte mieux que les autres. Mais c'est également une méthode qui est familière pour les Mercure en cancer. Les Mercure en scorpion, tous les Mercure en signes d'eau, ont davantage que les autres ce talent de s'imprégner, au-delà du discours apparent, de ce qui habille l'ensemble et qui, fréquemment, est beaucoup plus riche que ce qui est dit, tout simplement. Un gestuel, c'est une information. Un regard, un mouvement du visage, c'est une information. Et les Mercure en signes d'eau ont ce talent-là. Donc, très bon pour la com'. Pour qui ? Pour mes poissons. Intelligence intuitive, fiez-vous à votre nez pour mes cancers, pour mes scorpions, mais aussi pour mes taureaux et mes capricornes, par le jeu des aspects qu'on appelle des sextiles. Donc, vous cinq, la semaine qui suit est très très heureuse pour vous fier à votre intuition, votre instinct, vos ressentis. Mais alors là, faites-vous confiance. J'ai toujours en parallèle Vénus, l'amour, l'amour, Vénus, 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 qui est en bélier. Vénus en bélier, c'est la Vénus qui fonce, qui s'enflamme, qui s'emballe, qui est dans le désir, dans la conquête, dans l'élan. C'est ça, Vénus en bélier. Donc, souvent, parfois un peu des feux de paille, on s'enflamme dès que ça devient un peu rééquilibré, un peu monotone. Vénus en bélier, elle est malheureuse. Elle dit, mais où est passée ma passion ? Bon, bref, beaucoup de passion dans tous les cas pour le moment, parce que ça fonctionne bien. Surtout que dans la même logique, dans la même veine, il y a dans ce même secteur, Vénus étant bélier en ce moment, elle est très proche de notre planète qui nous veut que du bien, c'est Jupiter. Il y a donc dans le ciel, à partir de cette pleine Lune, dans la zone de la pleine Lune, pendant ces jours-ci, un peu avant et un peu après, en amontabal, une conjonction dans le ciel entre Vénus, l'amour, et Jupiter, la chance et l'optimisme. Donc, qui bénéficie complètement de cette tendance, de cette coloration, de cette chaleur et cette capacité à créer les opportunités et à être bien sur le plan affectif, à être chaleureux, généreux et positif ? Ce sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires et mes gémeaux et mes versos, toujours par le jeu des sextiles. Vous cinq, en ce moment, tout ce qui touche à la vie affective mérite, le moins qu'on puisse dire, toute votre attention et tout votre élan. pour faire avancer ce qui vous tient à cœur et faire en sorte que ça se passe bien. Générosité, chaleur, affection, marchent pas mal en général. Ce sont les vecteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, toujours. Mars, la planète, je n'ai même plus besoin de le dire, on retrousse les manches. Mars est en gémeaux, 22 degrés. Il arrive dans le troisième des camps des gémeaux. Donc, il me fatigue toujours, mes troisièmes des camps gémeaux, troisième des camps vierge, troisième des camps poissons, troisième des camps sagittaires. Il évolue, ça fait cinq mois qu'il est en gémeaux. On est habitué à gérer ce Mars maintenant, tous ceux qui sont fatigués avec cet excès de Mars. Mais en même temps, il apporte toujours autant d'énergie, même si ça vous met un rap-la-plat, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers, et pour mes lions. En ce moment, l'énergie, l'action, vous est favorable. Il passe plutôt bien. Et puis, il y a un énorme morceau, cette semaine dans le ciel, c'est Saturne. Je terminerai par lui. Je vais d'abord vous reparler vite fait d'Uranus. Uranus, 16 degrés du taureau pendant toute cette semaine, est tellement lent, lui. Donc, il apporte toujours créativité, envie de transformation, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers. Ce qui est en train de germer dans votre esprit, à vous cinq, aura des portées intéressantes. Les idées qui sont en train de se mettre en place peuvent être assez productives. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en toile de fond, ce qui est en train de germer en ce moment m'intéresse. Neptune, l'intuition, l'inspiration, très fin, ça. Très fin pour toujours, toujours aussi intuitif. Raison de plus pour vous faire confiance au niveau du feeling, parce qu'en ce moment, en poisson, il y a du monde. Il y a Mercure, le mental, on l'a vu longuement, je vous ai fait tout un AUS. Il y a l'astre solaire, la coloration, l'énergie naturelle. Et il y a Neptune, ça fait trois planètes en poisson en ce moment. Neptune, l'inspiration, ce que Jung appelait la perméabilité, la porosité face à l'inconscient collectif. On sent les choses. Que ce soit dans l'air du temps, que ce soit les mouvements collectifs, sociaux, et les fonctionnements de ceux qui sont autour de nous, ça nous autorise une perméabilité sur un champ assez large, assez large de ressenti. Sur tous ces terrains-là, hyper intuition, encore une fois, pour mes signes d'eau, plus que les autres. Très belle lucidité potentielle pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mais également pour mes capricornes et mes taureaux. Pas mal. Et puis, il y a Pluton, le terrible, le coquin, qui est à 29 degrés, 39 minutes, du capricorne. Mais il y a le 23 mars, c'est qu'il change de signe. Je vous en ferai tout un... Laïus, c'est un énorme majeur. Il fait son tour en 250 ans. Quand il change de signe, on a plein de choses à raconter et plein d'hypothèses à proposer, à soumettre, en tout cas. Et puis, enfin, je vais terminer par Saturne. Saturne, il amorce la semaine. Mardi, il va passer à une heure d'intervalle, à une heure d'intervalle avec la pleine lune, une heure après. Saturne quitte le verso où il était depuis deux ans et il va rentrer en poisson. Voilà, à peu près pendant la même période, deux ans, deux ans et demi, autour de ces périodes-là. Il fait son tour en 28, 29 ans, donc il est lent. Il fait un peu plus de deux ans par signe. Il était en capricorne au moment où on a eu une crise terrible il y a trois ans, là, terrible. Saturne, la rigueur, l'hiver, l'austérité, le froid, la grosse crise qu'on a vécue. Après, il est passé en verso, verso la liberté. Quand Saturne est arrivé, on a fait une parallèle avec les restrictions de liberté. Saturne, le truc, il ferme sur verso la liberté. C'était un peu intéressant de voir la parallèle. Et là, il va rentrer en poisson. Le verre poisson, c'est l'idéalisme. Poisson, c'est tout notre optimisme, toute notre aptitude à avoir des idéaux. Et peut-être que Saturne qui arrive là, le froid l'hiver sur les poissons, va recentrer certaines idées. On va être peut-être plus pragmatique. On peut être ça l'idée. Il arrive dans une fin de cycle. On descend sur Terre. Plein de choses qu'on voit de manière peut-être plus lucide, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. Bref, Saturne entre en poisson. Ceux qui vont être contents, ceux qui vont être absolument ravis, enchantés, c'est ceux qui vont être soulagés de par son départ du verso. Donc, mes versos, vous allez souffler. Mes lions en face, vous allez souffler. Ouf ! Mes scorpions, vous allez souffler aussi. Bonne chose. Mes taureaux également. Vous quatre, le départ de Saturne, c'est une bénédiction. Ça fait deux ans que vous cassez les pieds. On passe à autre chose. En revanche, en arrivant en poisson, il va me fatiguer un peu mes poissons, fatiguer un peu mes gémeaux, fatiguer un peu mes sagittaires, fatiguer un peu mes vierges aussi. Attention à ne pas être le nez trop dans le guidon, tous les quatre. Il va falloir apprendre à lever la pression, à ne pas vous imposer des contraintes trop rigides. Mais en même temps, ce sont des périodes d'élagage. On se ressent sur l'essentiel. Ça, ça peut être pas mal. Ça serait un des enjeux de Saturne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je vais terminer par un petit tour sur Saturne. Tiens, un petit tour sur Saturne en fonction de l'endroit où il était au natal et de son cycle dans notre carte du ciel individuel parce que c'est un orchestre. J'aborde l'astrologie. Quand je regarde une carte du ciel individuelle, c'est un orchestre. C'est simple. J'ai un chef d'orchestre qui est le soleil et j'ai tous les musiciens autour qui jouent leur partition. Et chacun a un instrument différent avec un rôle différent et va jouer sur un ton différent. Et là, on va parler de Saturne. Saturne, c'est l'élément de sagesse, d'évolution. Il y a des endroits où il y a des affinités et d'autres où c'est moins évident. Par exemple, lorsqu'il est en bélier, on va faire le tour, on terminera par en poisson, oui, en ce moment. Saturne en bélier, il n'est pas à son aise. Il n'est pas à son aise parce qu'il est puissant en balance, on y viendra. Mais on met en rapport un signe très moteur mais aussi impatient avec la planète du temps et de la sagesse. Il y a un peu un état d'incompétibilité interne. Ce que doivent apprendre ceux qui sont nés avec Saturne en bélier, c'est la patience. Et c'est votre truc numéro un à travailler. Quand il est en taureau, ça donne une perméabilité au sens, au ressenti, au plaisir, à la douleur aussi. On est d'une plus grande perméabilité à ça. Lorsqu'il est en gémeaux, il arrive dans des schémas intellectuels. Donc le gémeaux, qui a une mécanique extrêmement rapide, la présence de Saturne lui pousse à approfondir ses raisonnements. C'est contre-intuitif pour le gémeaux qui est d'une rapidité formidable pour assimiler 60% de n'importe quoi en très peu de temps mais qui se lasse aussi vite pour aller filer sur autre chose. Saturne est là pour lui plomber un peu sa rapidité, pour lui dire « Attends, c'est bien, t'as compris vite, c'est super, creuse la question. » Lorsqu'il est en cancer, Saturne, il va souvent permettre, enfin laisser traîner une persistance de fonctionnement qui sont liés à notre histoire, notre famille, notre vécu, qui peuvent être ou un boulet ou un soutien par la suite mais souvent on est marqué par des expériences familiales qui vont laisser une empreinte. Lorsqu'il est en Lyon, il est antinomique. En Lyon, il doit apprendre la sobriété, la discrétion, la sagesse en fait, l'humilité, voilà sa fonction. Lorsqu'il est en Vierge, souvent ça donne des profils qui sont dans l'hyperorganisation, on va essayer de contrôler tout dans le détail avec une marge d'erreur minimum. Attention les petits bobos, les Saturnes en Vierge, il y a toujours un truc qui ne va pas quelque part mais on le crée aussi, il faut savoir. Lorsqu'il est en Balance, alors là on y gagne en sagesse, en profondeur, en secondarité de pensée, en profondeur de position, respect des autres. Respect de la liberté de chacun mais ça peut tourner vers la mélancolie en Balance, faire très attention à ça. En Scorpion, ce sont les idées fixes. Une chose à acquérir lorsqu'on est né avec Saturne en Scorpion, c'est le lâcher prise. C'est le plus difficile. Lâcher prise. Sa fonction, elle est là. En Sagittaire, on gagne en profondeur, en sagesse mais en même temps, ça peut être restrictif au niveau des garde-fous, des lois, des autorités. On prend ça trop, très, très, très au sérieux. On est hyper carré, mais ça peut être paralysant parce qu'on n'ose pas faire plein de choses. En Capricorne, ce sont mes sages qui se bonifient comme le bon vin avec le temps. merveille, Saturne en Capricorne. Lorsqu'il est en Verseau, il va acquérir cette profondeur de pensée, tout simplement, cette capacité à être dans l'abstraction intellectuelle, cette créativité, cette aptitude à saisir la nouveauté, les idées, très puissant. Profondeur de pensée, très belle, Saturne en Verseau. Et enfin, comme il arrive en poisson actuellement, il faut qu'on trouve la synchronisation entre les idéaux et les réalisations, entre le côté altruiste, très ouvert sur le monde extérieur, qui a besoin d'être dans l'utile des poissons et puis lui qui incarne la rigueur, la lucidité froide. On se doit de réajuster ce qui est possible et parfois ce qui ne l'est pas. C'est ça l'idée. Voilà, je vous ai fait un petit tour. C'était une pleine lune comme j'aime les faire. Plein de trucs à vous préparer. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble parce que c'est un écho pour vous mettre des gentils commentaires. Moi, ça me donne envie de bien faire. Je suis sensible à ça, c'est comme ça. Nul n'est parfait, nous le savons tous. Merci et puis à très vite.